Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Luca Pertu qui a accepté de passer un moment avec nous pour parler un peu de sa vie et de son parcours, quelqu'un qui a évolué un peu de temps au castre olympique. Bonjour Luca, comment ça va ? Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salut Capo, avec plaisir, c'était toujours un plaisir de venir te voir. Quel est le sentiment que tu as pour castre ? Quelle est l'image qui te laisse de cette ville ? C'est un peu particulier parce que, en étant passé par le stade toulousain, j'étais un peu opposant. Et c'est vrai que quand Pierre est arrivé, forcément je le suivais parce qu'on communiquait. Toi, on a toujours eu un peu de contact et je sais que tu as pesé aussi beaucoup dans mon arrivée au club. Et ce club m'a vraiment ouvert les bras. Alors même si ce n'était pas longtemps, j'ai fait que passer et que ça ce n'est pas vraiment le plus essentiel. Ça a vraiment compté parce que, au moins j'estime que j'ai fini sur une bonne note humaine et familiale. Et qu'aujourd'hui j'ai un vrai plaisir à venir encore. Donc non, ça m'a vraiment fait du bien de passer par ce club. Bon Lucas, j'aimerais que tu nous racontes un peu ton parcours. Les gens, sûrement, ils ne le connaissent pas. Mais c'est un parcours intéressant et je pense que ça vaut la peine que les gens puissent l'entendre. Un parcours intéressant, ça dépend pour qui, mais effectivement il est un peu atypique. J'ai été contacté par Castaner. Mon petit frère jouait à Bordeaux. Il n'a pas été conservé. Donc du coup, en fait, on s'est réunis tous les deux et on s'est retrouvés à Castaner, en fédéral une. Et puis, on a fait une partie de la saison parce qu'on est arrivés tardivement. Et puis, c'est à partir de là que j'ai rencontré Pierre. Il t'a vu sur les bons chemins, comme on peut dire. Oui, c'était une rencontre, pour moi, ça a été vraiment la rencontre de ma vie dans le rugby. Parce que c'est très particulier, mais on s'est rencontrés dans un café à Lille Jourdain. Et ses premiers mots, ça a été, je te prends parce qu'on m'a dit de ne pas te prendre. Et c'est vrai que cette phrase-là, ça a changé beaucoup pour moi parce qu'il a cru en moi, que moi, j'étais perdu à cet âge-là et du coup, je l'ai rejoint à Tarbes. De plus, ça n'avait pas l'air d'une proposition, mais plutôt d'une invitation. Non, ce n'était pas un choix. Tu viendras. Donc voilà, il a eu un côté très paternel sur ça. On a fait une saison à Tarbes où il m'a vraiment éduqué et dans le rugby et dans la vie. Et ensuite, ça s'est très, très bien passé. J'ai été rapidement racheté sur Bayonne pour faire deux saisons au départ. Et puis, c'est là qu'on s'est recroisé, je crois. Voilà, en parlant de Bayonne, je ne te reprends en cours. Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter si tu as un souvenir d'un match et Bayonne-Castro au Castro-Bayonne ? Il y en a eu un quand même particulier à Bayonne, où il y avait eu un match vraiment très compliqué. Et je crois que c'était au bout de 6 ou 7 minutes de temps de jeu en plus qu'on a gagné sur une pénalité en coin à 50 mètres de Gussos Mogiano. Une barre rentrante, je crois. Et là, c'était complètement dingue. C'était l'année où nous, on jouait la descente. Et on avait super bien préparé ces matchs qu'on travaillait là. Et on mène tous les matchs, je pense. Et voilà, c'est la fin que vous nous battez. Je crois qu'on gagne d'un point. Oui, un ou deux points. Et voilà, on avait les bulles. C'est vrai que pour nous, c'était incroyable. Mais bon, écoute, après ça, ça me se sourit parce qu'on arrive à rester en top patote. Voilà, encore une fois, merci pour accepter l'invitation, d'avoir partagé ce moment ensemble avec nos supporters. Je ne résiste jamais à ton charme. Avec tout le monde. Et sache que les portes sont toujours ouvertes, quand tu veux. Donc ça, je n'ai aucun doute. Merci. Sous-titrage ST' 501